Musique Et bien salut tout le monde c'est XKyzen, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Playstation 4 Dans cette vidéo je vous présentais le bateau qu'on a tous aperçu dans le trailer des barraquages et qui est aussi disponible sur le solo avec la mission de Michael, la petite fille à papa Donc ce bateau a été ajouté à une mission, une mission de capture par Carlos Code HD qui malheureusement il me semble à l'heure actuelle a été supprimé par Rockstar Alors déjà le bateau en lui même est assez grand on va dire qu'on a pas à se plaindre au niveau de la taille Après le seul défaut actuel que j'ai pu lui trouver encore une fois sur la version qui sans doute n'est pas la finale du bateau C'est vraiment qu'il y a beaucoup de meubles qui à mon oeil sont vraiment inutiles et qui ne servent pratiquement à rien à part à prendre de la place Notamment sur la partie basse du bateau il y a des tables, des chaises, des cigares, enfin des choses qui ne servent à rien mais qu'on retrouvait dans le solo dans la mission Après aussi il y a beaucoup de portes qui ne sont pas accessibles et qui sont verrouillées Si admettons que vous atterrissez avec votre hélicoptère sur l'arrière du bateau vous ne pouvez pas accéder à l'avant ce que j'ai trouvé dommage Donc il fallait vraiment se rendre à l'avant après en montant sur des meubles on pouvait accéder facilement à l'arrière Donc voilà c'est vraiment ce que je trouvais dommage c'était qu'il n'y ait pas toutes les portes qui soient déverrouillées de manière à ce qu'on puisse vraiment visiter de fond de temps comble on va dire le bateau Mais je pense que dans la version finale que l'on aura pour les braquages ce sera accessible Alors après ce que j'ai aussi trouvé bien sympathique c'est le fait qu'il y ait un héliport sur l'arrière du bateau Ce qui nous permettra d'avoir aussi vraiment un accès bien simplifié par les airs Donc voilà il me semble vous avoir présenté les choses essentielles que j'ai pu voir sur ce bateau Après encore une fois je n'ai pas tout présenté Il n'y a pas non plus grand chose à découvrir étant donné comme je vous disais beaucoup de portes sont verrouillées même à vrai dire toutes Il y a juste les parties à l'extérieur que l'on peut voir et il n'y a pas non plus des choses cachées Il y a uniquement les choses qu'on peut retrouver dans le solo Et les seules choses qu'on a pu voir durant une cinématique après le reste évidemment on ne le voyait pas Donc c'est un peu dommage je pense qu'il n'y ait pas non plus les portes qui soient accessibles et il me tarde vraiment d'avoir ce DLC Donc vous dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce bateau si vous attendiez à autre chose ou si vous pensez vraiment que ça va être ça Et dites moi ce que vous attendez le plus pour le DLC des braquages Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait Sur ce c'était X-Kaizen et je vous dis bye Merci d'avoir regardé cette vidéo !